Au début de ce bulletin avec une nouvelle de dernière heure, on va joindre Anne-Sophie Jobin qui a tous les détails. Anne-Sophie, donc le service de police de la Ville de Montréal le confirme. Il y a eu un premier meurtre de l'année sur son territoire. Exactement. Le premier meurtre en 2024, premier homicide à survenir sur le territoire montréalais. C'est une histoire que je vous parlais, que je couvrais hier pour vous. On était ici sur les lieux, dans le quartier Centre-Sud. Dans cette ruelle, un homme a été retrouvé à bord de son véhicule tôt hier matin, samedi matin. Il était atteint par plusieurs projectiles d'armes à feu. Au moins un projectile, c'est ce que nous confirme le SPVM. Et lorsque les policiers étaient arrivés hier matin, son décès a été automatiquement constaté sur les lieux. Il n'a même pas eu de manœuvre de réanimation pour tenter de le récupérer. Et finalement, on confirme que le meurtre est bel et bien survenu ici. Il y avait un large périmètre de sécurité jusqu'à 11h30 hier soir quand même. Ça a duré plus de 12 heures, cette scène. Les enquêteurs d'identification judiciaire qui ont passé plusieurs heures sur la scène pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Là, on confirme le meurtre. Pour ce qui est des suspects, il n'y a personne qui a été arrêté pour le moment. Les suspects auraient peut-être pris la fuite au moment de l'arrivée des policiers hier matin à 7h45. Ça serait peut-être passé dans la nuit de vendredi à samedi. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'en matinée, c'est quelqu'un qui passait par la ruelle ici à un quartier familial et qui a découvert l'homme à bord de ce véhicule, un homme de plus ou moins 30 ans. Alors voilà pour les informations et l'enquête va évoluer encore au cours de la journée. Merci Anne-Sophie. Merci. Merci.